Le fonds pour la justice sociale ? C'est quoi ça encore ? Attends, je t'explique. Je sais pas si t'avais suivi, mais l'an dernier, en juin 2020, le groupe Warner Music avait annoncé qu'il allait donner 100 millions de dollars, donc à peu près 80 millions d'euros, à des organisations qui luttent en faveur de la justice raciale et sociale. Là, le groupe Sony Music s'est aussi rallié à la cause, en annonçant qu'eux aussi allaient donner 100 millions de dollars, donc à peu près 80 millions d'euros. Et pour le groupe Universal Music, une promesse de 25 millions de dollars, donc à peu près 20 millions d'euros. Chacune de ces maisons de disques a créé son propre fonds de soutien. Et quoi, ils ont décidé de faire ça tous en même temps, comme par hasard ? C'est pas tout à fait par hasard. En fait, c'est une réponse directe à l'assassinat de George Floyd et au lancement du mouvement Black Lives Matter. La population leur avait demandé d'agir, car elle estimait que ces sociétés avaient une responsabilité morale dans cette situation. Ces maisons de disques s'étaient alors mises à l'arrêt le temps du Blackout Tuesday et elles avaient publié des déclarations de solidarité envers la communauté noire. Mais les artistes noirs signés chez eux avaient demandé à leur maison de disques d'aller un petit peu plus loin. Et plus loin, c'est ça, c'est le fonds pour la justice sociale. Et quand ces boîtes ont annoncé la création de leur fonds, tout le monde en a parlé, les médias les ont saucés, etc, etc, enfin t'as capté. Ok, j'ai capté, mais attends, un an après, ils ont payé ou toujours pas ? Et bien pour l'instant, à ce qui paraît, le fonds Warner aurait versé 5,2 millions de dollars de dons. Universal, 5 millions de dollars et Sony, 25 millions de dollars. Mais attends, les calculs sont pas bons, là ? Ouais, et en plus, c'est pas facile à vérifier parce qu'il n'y a pas beaucoup de transparence. Pour ma part, j'ai trouvé dans un article très intéressant de Vyze, que Warner n'avait pas tout de suite expliqué qu'il comptait donner les 100 millions de dollars sur une période de 10 ans. En plus, sur les 312 organisations caritatives que Warner, Sony et Universal avaient mentionné comme étant les bénéficiaires de leurs dons, seules 51 d'entre elles ont confirmé avoir reçu des donations. Mais pourquoi ils annoncent 100 millions si c'est pour donner un petit peu pendant 10 ans ? C'est pour s'attirer la sympathie. En fait, c'est un peu de la cop. La co-mu-ni-ca-tion. Bon, on est là, on rigole, on rigole, mais en fait, c'est pas que ça. Premièrement, c'est plus facile de gérer des petites dépenses. Deuxièmement, ça prend du temps de rassembler tout cet argent et de le verser. Et puis, il faut trouver aussi à qui verser ses sommes d'argent. Quand on veut que le fonds ait un véritable impact dans la lutte pour la justice raciale, il faut sélectionner les organisations auxquelles on donne. Ok Laure, mais l'argent qui a été versé, il a déjà servi ? Parmi les bénéficiaires de Sony, il y a Project Libertad. C'est une organisation basée en Pennsylvanie qui propose aux enfants migrants menacés de déportation d'être représentés par un avocat. Du côté de Warner, il y a la Florida Rights Restoration Coalition qui a utilisé cet argent pour venir en aide à plus de 40 000 anciens détenus afin qu'ils retrouvent leurs droits de vote en payant ce qu'il leur restait de frais juridiques et autres dettes. Et une partie du Fonds Universal a servi pour l'organisation Escape. Eux, ils luttent contre la maltraitance des enfants à Porto Rico. Ok, ils donnent l'argent à des organisations importantes, mais vu ce qu'ils gagnent, ils ne peuvent pas donner plus ? Au cours de l'année fiscale 2020, Universal Music Group a gagné 9 milliards de dollars de revenus. 8,6 milliards de dollars pour Sony Music Group et 4,4 milliards de dollars pour Warner Music Group. Le montant que chacune de ces entreprises déclarent avoir donné au cours de l'année passée ne dépasse pas 0,3% des revenus de l'année 2020. Ok, mais est-ce que les entreprises, elles y gagnent quelque chose à faire des dons ? Oui, elles payent moins d'impôts. Petit cours de fiscalité. Par exemple, aux États-Unis, si une entreprise gagne 100 millions, si elle fait un don de 10 millions à une œuvre de bienfaisance, elle ne sera taxée que sur 90 millions. Philanthropie et avantages fiscales, d'une pierre, deux coups. Et mais c'est la dernière capsule de la saison. J'espère que je vous ai appris des choses et que vous avez kiffé autant que moi j'ai kiffé être là toutes les semaines ensemble. Ça fait plaisir, en tout cas merci à la famille MOUV de m'avoir accueillie et on se dit à la saison prochaine et bonnes vacances !